Les Français parlent de français. L'artiste du jour, en direct sur StéréoChic. L'artiste du jour. Direction la banlieue parisienne, retrouvez Lorraine qui est avec nous. Bonjour Lorraine. Salut. Merci d'être avec nous. Alors ton acolyte n'est pas là, il s'appelle Félix et tous les deux vous formez le groupe Vénus VNR. J'ai un petit secret Lorraine, on va beaucoup entendre parler de vous. Ah bon ? Eh bien écoute, ça me fait plaisir. Je le sais, je le sens. Alors, petite genèse, l'histoire de votre groupe récemment formé. Alors, Félix, lui, était dans le groupe Thérapie Taxi. Ça, on doit te le dire toute la journée, ça doit un petit peu te prendre la tête. Mais il faut quand même... Oh bah non, c'est vrai, c'est cool. Il faut un peu planter le décor quand même. Le groupe a annoncé sa séparation et nouveau duo maintenant, du coup, Félix et Lorraine sont réunis. Il y a eu un premier LP qui est sorti. J'adore, c'est plein d'énergie, c'est plein de folie, c'est plein de joie. C'est exactement ce qu'on a besoin aujourd'hui. Eh bien, merci. C'est pour ça qu'on le fait aussi, ouais. Alors, comment s'est passé votre rencontre ? Comment s'est passé le début de votre aventure ? Eh bien, écoute, nous, on se connaît depuis un bail avec Félix. On s'est rencontrés en bossant sur un projet de musique il y a bientôt, je ne sais pas, peut-être presque dix ans. Et en fait, lui, il a été pris sur Thérapie Taxi avec toute cette belle histoire qui a eu lieu. Moi, j'avais mes propres projets et c'est vrai que Félix, il n'a pas fait le deuxième album de Thérapie. Il a arrêté avant et c'est là que nous, on a repris la collaboration. Et puis voilà, on a testé des trucs, on est allé les jouer un peu partout, voir comment ça prenait. Et puis, Vénus Vénère a commencé à vraiment émerger il n'y a pas deux ans. Et depuis, on fait des expériences. On met un peu de notre quotidien et de notre folie dans ce projet. Alors, on vous dit les enfants terribles de la pop. C'est vrai que vous y allez franco avec une énorme énergie. En plus, en ce moment, on peut dire que le climat est un peu morose. Vous allez chercher où l'inspiration pour écrire les morceaux ? C'est un petit peu de souvenirs de jeunesse, d'ambiance, de... Je ne sais pas. D'où ça vient ? C'est un peu tout ça. C'est un peu tout ce qui se vit autour de nous, tout ce que nous, on peut vivre. Après, on est comme tout le monde. Il y a des jours en ce moment où il n'y a juste pas d'idée. Dans ces cas-là, ce n'est pas grave. On fermait le lendemain. Mais c'est surtout des histoires vraies des gens qui nous entourent ou de notre propre histoire. Sur ce LP, il y a Marco, je crois, qui a bossé sur les projets de Suzanne, de Vidéoclub et de Michel. Il y a un nouveau son en ce moment dans la musique française. Il y a un nouveau courant qui est en train d'émerger. C'est la nouvelle vague. Sur Stereo Chic, on a cinq fois par jour, une demi-heure consacrée au nouveau talent français. C'est Cocorico Pop. Pourquoi tu penses qu'il y a ce phénomène qui se passe maintenant ? Parce que la musique a toujours fait ça. Ça se renouvelle aussi. C'est pour ça qu'on a des courants. Il y a plein de sons qui nous reviennent. Les années 70-80 qui refont leur apparition. C'est vachement cool, mais c'est normal. On ne peut pas écouter tous les mêmes arrangements tout le temps. Et puis Marco, il est super, effectivement. Il a vraiment le son d'aujourd'hui. C'est un gars super, donc ça n'enlève rien à la collaboration. Alors, c'est vrai que c'est le son d'aujourd'hui. Et paradoxalement, moi, je suis un peu plus âgé que toi, mais par exemple, je parlais de Vidéoclub. C'est hyper inspiré du son des années 80. On dirait que c'est tout ce qu'il y a eu de meilleur décomplexé. Bah écoute, c'est une belle analyse. Merci. Je vais remplacer Manœuvre. Bah écoute, pareil, il faut du renouveau. C'était le propos du début d'émission. Quand on sait que Drucker revient à la télé, il va falloir un petit peu arrêter les conneries au bout d'un moment. En tout cas, je vous souhaite le meilleur. Un petit mot sur J'attends que ça se passe, le titre qui sort, qui vient de sortir. Vous allez le promouvoir comment dans un monde plein de Covid sans pouvoir monter sur scène ? Eh bien écoute, là, on est en train de taper sur le clip. Pour le mettre en image, on tape ça avec Spider-Z. Et puis voilà, on va le promouvoir à la radio, comme ici. Et puis, adienne que pourra, on va faire tout ce qu'il faut pour. Et puis les réseaux sociaux aussi. Il faut un peu se secouer aujourd'hui pour être visible. Bien sûr. Et nous, on a un EP, un nouvel EP qui va sortir début mai. Donc voilà, ça va venir mettre un peu de l'eau à tout ça. Et voilà, faisons de la musique, quoi. Et allons de l'avant. Je ne vais pas faire ma Roselyne Bachelot, mais vous pensez remonter sur scène un moment ? Bien sûr. Nous, on sera là quand ça ressemblera, un peu de toute façon. Prêt ? Vous êtes prêts ? Bah ouais. Nous, on adore la scène. On a hâte. On a été coupés en plein élan. Mais on est prêts. On est prêts. C'est vrai que ce genre de musique sur scène, quand tout le monde joue le jeu, ça donne une énergie. C'est une bombe nucléaire, quoi. C'est vraiment trop cool et on a vraiment hâte de reprendre. Notez bien, Vénus VNR, vous direz peut-être dans quelques temps, c'est sur StéréoChic que je l'ai découvert. Merci, Lorraine, d'avoir été avec nous. Tu embrasses Félix. Et puis, je vous souhaite le meilleur à tous les deux. Eh bien, merci. Bonne journée à tous. Salut. Stay tuned. Les Français parlent au français. Les Français parlent au français. En direct à midi, en rediff à minuit.